A Saint-Marc-de-Rénaud, dans l'Orne. Écoeuré des pesticides, des agriculteurs convertissent 500 hectares en bio. L'exploitation du Chahoué, dans le Perche, a obtenu la certification agriculture biologique en 2017. Les frères des Choulmesté produisent moins mais valorisent mieux. Surtout, ils apprécient leur nouvelle qualité de vie. Passé au bio, il y réfléchissait depuis longtemps. Mais c'est en 2015, que le déclic est survenu. Après qu'il a déclaré un cancer. Il, c'est Samuel Deschoulmesté. Avec son frère, Franck, il est à la tête d'une grande exploitation, à Saint-Marc-de-Rénaud, Orne. L'ACC, Société Civile d'Exploitation Agricole, du Chahoué s'étend sur 480 A sur lesquels poussent maïs, blé févrol, chanvre et sarrasin, en moindre proportion. Le Chahoué c'est aussi des pâtures, où vivent en moyenne 250 bovins, blondes d'Aquitaine. Pesait sur la conscience. Pour assurer un bon rendement de céréales, la ferme a longtemps utilisé les produits chimiques. Et le M. Phyto du Chahoué, c'était Samuel. Pulvérisé était ma mission. Je suis né et j'ai grandi dans ce système conventionnel. Mais l'agriculteur vivait mal la chose. Etaler le contenu de bidons sur lesquels figure le sigle CMR, cancérogène, mutagène, repro-toxique, me pesait sur la conscience. Car rappelons que le blé serre, entre autres, à la fabrication du pain. Et, les produits étaient parfois répandus quelques semaines avant la récolte. En 2015, l'agriculteur découvre qu'il est malade. On peut dire ce qu'on veut, mais le cancer c'est sur moi, celui qui manipulait les produits phytosanitaires, qu'il est tombé. Samuel Deschoulmesté prend conscience qu'il s'empoisonne. Qu'il empoisonne les autres. Et choisit de dire stop. La ferme du Chahoué décide de bannir la chimie de ses champs, et se rapproche d'un organisme certificateur pour être labellisé agriculture biologique. Ce dernier nous a guidés, en nous indiquant ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire, rapporte l'exploitant. Le chemin s'annonce long, deux ans de conversion, et les encouragements sont quasi inexistants, de la part du système agricole. On nous a traités de fous, se souvient l'éleveur. En revanche, la population, voisins, clients... nous a félicités. D'autres ont exhorté à la prudence, en préconisant une transition partielle, en douceur. Mais Samuel Deschoulmesté, un gars franc du collier, n'a pas pour habitude de faire les choses à moitié. Je m'assois sur une bineuse ou sur un pulvérisateur, mais pas les deux. J'avais besoin de savoir où j'allais. C'est donc la totalité des 480 A, qui a été retenue. J'ai presque changé de métier. Un changement radical, et encore peu commun, sur des exploitations de cette ampleur. On s'imagine que le bio est réservé à des marginaux. Mais en observant des clients qui cultivaient bio, je me suis rendu compte que c'était très sérieux. Cela requiert une réelle technicité et des connaissances pointues. Il faut observer, apprendre à connaître la nature, les points forts et faibles des cultures, les associations de semences. En scrutant de plus près les convertis, Samuel Deschoulmesté a surtout réalisé que ceux qui maîtrisaient bien parvenaient à avoir de bonnes récoltes. En passant au bio, la conversion a pris fin en mai 2017, pour toutes les céréales, l'agriculteur s'est formé, a beaucoup appris. J'ai pas changé de métier mais presque, reconnaît-il. Le rythme de travail est différent, pendant que les autres sortent le pulvérisateur en sortie d'hiver, nous ne faisons rien. On attend les beaux jours, pour commencer le travail du sol, le matériel aussi, pour désherber, c'est le binage mécanique. Manger local Le carnet d'adresse a été complètement revu. Les débouchés ne sont plus les mêmes. Avant, des centaines de tonnes de notre blé partaient sur le marché international. Désormais, on vend nos céréales en France, où la demande en bio est forte. Sans phyto, le rendement a été divisé par deux. Pourtant, l'exploitation des frères Deschoulmesté affiche une meilleure santé économique. A l'export, nous, les Français, ne sommes pas compétitifs. Pour nous en sortir, nous produisons toujours plus. Un système pernicieux, qui gangrène le monde agricole. Réduire le volume et les charges est une des clés. La qualité en est une autre, nous vendons sur un marché porteur, rémunérateur, se réjouit Samuel Deschoulmesté qui sait l'importance du local. Sans cette notion, le bio ne veut rien dire. Il est primordial de produire ce dont les gens ont besoin et envie près de chez nous. Croire que l'on va nourrir la planète entière est une logique cassée. Reprendre la bonne direction. Rétablir le bon sens dont les schémas de consommation est une priorité pour l'exploitation. Aussi, 95% de la viande du chayoué est écoulée en vente directe, lire encadré. Une stratégie commerciale garante de sérénité pour les années à venir, j'ai à cœur de transmettre un outil sain et viable à mes enfants, mais aussi d'une certaine qualité de vie, résume l'agriculteur guéri qui, pour rien au monde, ne ferait marche arrière. Que dire à ceux qui s'accrochent aux produits phytosanitaires ? Que c'est possible de s'en passer, qu'il suffit de travailler la terre, comme avant. C'est peut-être un retour en arrière. Mais on a le droit de s'être trompé de route. Il n'est pas trop tard, pour reprendre la bonne direction. La vente directe, une solution à la crise de confiance des consommateurs. Samuel et Franck Deschoulmesté ont repris l'exploitation de leur père à la fin des années 90. Dès 2000, ils ont décidé d'instaurer un système de vente directe, pour distribuer leur production de viande, bœuf et veau, blonde d'Aquitaine. 95% de la production est transformée localement et vendue chez les particuliers, avec livraison à domicile, expliquent les éleveurs. Un choix motivé par le souci d'être transparent. Après la seconde crise de la vache folle, on s'est senti abîmé. Il se disait que les agriculteurs faisaient n'importe quoi. Alors on a décidé d'emmener notre production directement dans l'assiette du consommateur. Fini les multiples intermédiaires, les animaux, nourris au bio, sont abattus agacés, puis transportés à l'atelier de découpe de Saint-Marc-de-Rénaud. Franck Deschoulmesté se charge de l'assemblage des commandes et de la livraison. Fini, aussi, la production intensive, on a réduit le volume du cheptel pour l'adapter aux besoins de la clientèle. Une clientèle locale, elle se situe dans un rayon de soixante-dix km, rassurée par ce dispositif, les gens savent d'où vient la viande, ils peuvent d'ailleurs venir voir les animaux sur place. Face à la crise de confiance grandissante des consommateurs, les Deschoulmesté ont gagné en crédibilité. La fidélité des clients leur permet de ne plus avoir peur du lendemain. Les projets ? Développez encore la vente directe en étoffant l'offre sur notre nouveau site internet, répond Samuel Deschoulmesté. La ferme du Chayoué permet déjà de commander en ligne les produits laitiers, volailles, pâtes et légumes secs d'autres producteurs locaux. La ferme du Chayoué permet de mettre en place en ligne les produits laitiers, volailles, pâtes et légumes secs de conditions.